Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir sur la terrasse du Carlton qui nous offre, regardez bien, une vue panoramique sur la baie de Cannes. On est là dans le cadre de la 15e édition du festival international du film panafricain de Cannes avec 44 films répartis dans quatre catégories. La catégorie long métrage fiction, court métrage fiction, long métrage documentaire et court métrage documentaire. Et regardez, ils sont en train de travailler, ils sont juste derrière. Voici les membres du jury qui auront la lourde tâche de départager ces 44 films en compétition. Le verdict se tiendra ce dimanche avec la cérémonie de clôture, mais également la cérémonie des Dicalo Awards. Bienvenue dans cette édition anniversaire, cette 15e édition du festival international du film panafricain de Cannes. Tout de suite, les interviews des membres du jury. On démarre tout de suite ce tour d'horizon des membres du jury qui auront ces tâches de départager les 44 films en compétition avec un président et un sage. j'ai nommé Dom Pedro. Est-ce que vous allez bien, Dom Pedro ? Écoutez, très bien parce qu'avec une telle vue de maire ici à Cannes, on ne peut pas être mieux que bien. Nous aussi, on est bien avec vous. On est heureux que vous soyez parmi nous. Déjà, petite question, pourquoi avoir accepté de tenir ce rôle de président du jury documentaire ? Oui, d'abord, avant d'accepter le rôle du président, j'ai d'abord accepté d'être membre. Parce que ça fait quelques années que le président de ce festival, qui s'appelle Monsieur Basile Ngangue et Belé, m'avait sollicité. Mais à chaque fois, je suis pris ailleurs. Et cette année, depuis quatre mois, il m'a tanné pour dire que « Dom Pedro, tu ne peux pas t'échapper aujourd'hui. Cette édition, la 15e, tu es obligé de tout annuler ailleurs pour accepter. » C'est ce que j'ai fait. Mais en fait, son insistance à mon égard, c'est plutôt un honneur pour moi. C'est une forme de reconnaissance. Parce que Basile connaît très bien mon travail. Il me suit depuis un certain temps. Il a déjà programmé certains de mes films, peut-être trois, dont le dernier est en Gonneigre, peut-être qu'on aura l'occasion d'évoquer. Et à chaque fois, c'est quelqu'un qui m'enchante de par ses plus de positions, de par ses initiatives. La preuve en est qu'il a mis en place ce festival, qui s'appelle Pan-Africain, mais en fait, il ne sélectionne pas que des films venus de l'Afrique. Et les films qu'on trouve ici viennent du monde entier. Et comme il l'a dit hier lui-même, dans ce fameux dîner des invités ou des festivaliers, que l'année dernière, donc 14e édition, ils avaient pu récompenser un film fait par un gaulois, si j'ose dire. On ne peut pas dire un blanc, mais donc un franco-français qui a fait un film, mais qui montrait les valeurs culturelles africaines. Bien sûr, bien sûr. D'où le panafricanisme. Du coup, il avait totalement sa place. Complètement, oui, c'est cela. Et moi, je me reconnais dans cette démarche-là. D'où, je répète que c'est un honneur pour moi de faire partie du jury documentaire de la 15e édition, plus je suis le président de membre du jury. Alors, qu'est-ce que vous attendez de cette sélection ? Qu'est-ce que vous attendez de cette catégorie documentaire ? Écoutez, d'abord, on sait que Basile et son équipe ne sélectionnent pas un film au hasard. On ne peut s'attendre qu'à des films de meilleure qualité et qui nous apportent des histoires dont on a besoin. Pas seulement nous, mais le spectateur et sûrement tous les autres qui verront les films un jour à la télévision. Et on a déjà commencé notre travail à aller voir des films dans des projections. On s'est rendu compte que c'est vrai qu'on sera face peut-être à des difficultés de partager ou de départager quels seraient les meilleurs films. Parce que la difficulté viendrait d'où ? C'est qu'on n'a qu'un seul prix à décerner. Et beaucoup de talent. Et beaucoup de talent. Bien sûr. Des fois, ça nous met très mal à l'aise. Mais on s'est dit, c'est une compétition, un concours, il faut que quelqu'un gagne. Donc déjà, on est excités parce que j'ai des membres du jury qui connaissent le métier d'abord. Bien sûr. Des réalisateurs, des journalistes. Rien que ça, ça donne envie d'attendre quel est le prix qu'on va accorder, à quel film. Je comprends. J'aimerais également revenir sur un de vos films, Tango Negro, multidiffusé, multirécompensé, 52 minutes. Vous avez notamment reçu un prix à l'UNESCO pour ce film. Quelle est la genèse de ce film ? Alors, avant... Dans une série de deux films de 52 minutes. Voilà, ça c'est la série de deux films de 52 minutes s'intitule Kin Malébo Danse. D'accord. Et ce film raconte l'histoire de la musique rumba. Sachant que le mot rumba qu'on appelle la rumba cubaine, en fait, sans l'arrivée de notre là-bas, il n'y aurait pas la musique rumba. C'est vrai. Rapidement, qu'est-ce qui signifie le mot rumba ? Le mot rumba, c'est la déformation du mot koumba en langue kikongo, la langue officielle de l'ancien Rouenmi du Congo. C'est trop fort pour le développer. Sachant seulement que je ne parle pas du Congo RDC ou du Congo Brazzaville, mais de l'ancien Rouenmi du Congo, au sein duquel sont issus les deux pays précités et l'Angola, le Gabon et un bon bout du Cameroun. D'accord. Alors, je veux dire par là que, à partir du moment où les esclaves qui sont allés là-bas, ils ont amené avec eux les valeurs culturelles, notamment les sons musicaux de chez nous, de la rumba. Maintenant, je reviens sur les films que tu évoques tout à l'heure, multidiffusés aussi, mais tout ce qui a eu un certain nombre de récompenses et qui m'amènent un peu partout dans le monde. Il s'agit des tangos négros. On lui a d'ailleurs attribué le label de la route de l'esclavage, résistance, liberté et héritage. Exactement. Un label prestigieux. Tout à prestigieux, merci. Merci, mon jeune ami, pour ne pas dire mon fils. J'ai été touché par le regard de l'UNESCO. L'UNESCO, tous ces experts connaissent très bien mon travail. Mais arrivé à ces films, les racines africaines de tango, c'est le titre complet, la première avait eu lieu au sein d'une des salles de l'UNESCO où il y avait un monde plein à craquer et qu'on n'a pas pu accueillir tout le monde. Ils se sont reconnus parce qu'ils se sont rendus compte que là, c'était la confirmation de mon travail que j'ai fait en phase avec leur vision des choses. Donc, la commission des experts s'est réunie pour attribuer le label que tu évoquais tout à l'heure, le label en lien avec la route de l'esclavage. Et à partir de là, où que j'aille, lorsque je vais présenter ce film, il y a toujours ce cachet de reconnaissance de l'UNESCO. J'en suis très fier parce que c'est un film, attention, qui date de 2013. Mais jusqu'à aujourd'hui, le film continue à être demandé. OK, donc pour moi, c'est un encouragement parce que je n'ai pas terminé à vouloir donner ce que j'ai à donner. Ce qui fait que venir à Cannes, être sur les toits de Canton où tu m'as permis, vous m'avez permis de m'exprimer, c'est pour moi les honneurs continuent. Quand je tenais de mon âge, voir ces jeunes qui me questionnent, qui veulent un peu plus dans ma profondeur, ma pensée, c'est pour moi un signe de reconnaissance. C'est là où je me dis, je dois me carcasser pour pouvoir transmettre ce que je peux transmettre. Merci infiniment, Dom Pedro, pour votre sagesse, mais également pour les messages que vous faites passer. J'assistais ce matin à une conférence où il y avait une audience de jeunes réalisateurs et qui étaient tous ébahis devant vous, puisque vous avez vraiment ce message, ce message que vous leur apportez, un message de confiance, de confiance en leur travail. Et puis un message qui leur laisse penser qu'ils ont une mission également à travers leur travail, un peu la mission que vous, vous avez entrepris au travers du vôtre. A noter que vous êtes donc président du jury documentaire. Merci à vous, Dom Pedro. Merci, merci à vous. Merci de ma cueilleur. Venez quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai également l'honneur d'être membre du jury documentaire, mesdames et messieurs, François Morel. Bonjour. Ça va bien ? Très bien. Est-ce que la présentation vous va ? Très, très bien. Impeccable. On est heureux de vous avoir pour cette 15e édition du Festival Panafricain de Cannes. D'abord, pourquoi avoir accepté ce rôle ? Alors, très intéressant. En 2007, je découvre le Festival du film Panafricain à Cannes. J'ai la chance d'être photographe pour mes débuts et de rencontrer Basile, qui me demande à ce moment-là de couvrir son festival. Pour moi, c'était une aubaine parce que je débutais et puis c'était intéressant de découvrir le monde panafricain, l'art et la culture. Et puis, je vois que 11 ans après, les choses s'inversent et mon parcours me permet d'avoir une certaine légitimité dans le métier. Et puis, Basile me demande d'être membre du jury et c'est un honneur pour moi. Donc, voilà, je suis là ici pour juger, voir mes compatriotes, mes confrères réaliser de beaux films et de beaux documentaires. D'ailleurs, petite question, comment ça se passe, ce passage de l'autre côté de la barrière ? C'est-à-dire que là, maintenant, vous êtes du côté de celui qui juge. Est-ce que c'est une place facile ? Non, pas du tout. Je découvre. D'abord, c'est la première fois, donc on va y aller doucement. J'ai la chance d'être encadré avec de grands messieurs, comme Théobald, qui est ici, grand réalisateur et qui a une école de documentaires vidéo française en lui. Avec Don Pedro, qui n'est plus à refaire au niveau de sa filmographie et de son héritage et de sa sagesse. Donc, je découvre Catherine Nasky, qui est là aussi, qui est directrice d'un magazine. Donc, ou non, ce n'est pas facile, mais on va essayer d'apprendre le métier. Moi, j'ai un regard de photographe assez pointilleux sur les détails, mais on est dans une approche documentaire qui m'intéresse, qui se rapproche de ce que je fais, ce que j'aime faire. Donc, on va trouver un juste milieu dans tout ça. Vous êtes ce qu'on appelle un serial globetrotter. Vous avez voyagé du Brésil à l'Indonésie, en passant pour l'Afrique ou encore l'Inde. Qu'est-ce que ces voyages ont apporté à votre travail d'artiste ? Question compliquée, travail d'artiste, une diversité déjà. Donc, l'idée, c'est d'aller vraiment voir une diversité de peuples, de cultures. Au niveau du travail, je ne sais pas. Moi, l'idée, c'était de faire une archive des peuples du monde. Donc, d'avoir une grande diversité d'un travail, d'étalonner assez large. Donc, ça m'apporte un regard différent sur une pluralité, sur un monde pluriel, mais finalement sur nos ressemblances. Donc, on se rend compte que même en allant loin et même en voyageant, on se ressemble tous en tant qu'humain. Donc, ça m'apporte une belle humanité, je dirais. Très bien. Alors, vous faites partie du jury documentaire. Qu'est-ce que vous attendez tout particulièrement des documentaires que vous allez voir ? Est-ce que vous êtes sensible à certains thèmes ? Ou qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce qui vous touchera plus ? Alors, moi, j'ai peur d'être déformé dans mon travail de photographe. J'attends de l'esthétisme. Donc, je suis assez basé sur l'image, le cadrage et l'émotion, bien entendu. Donc, c'est l'émotion qui va porter pour moi. Maintenant, j'ai vu avec mes confrères qu'ils voient ça différemment. Eux, c'est sur une ligne scénographique et sur une écriture. Donc, on va essayer de trouver un équilibre. Mais j'aimerais, oui, une histoire qui me marque et un angle différent parce qu'on est dans un monde formaté. Et moi, mon combat en tant que photographe, c'est de sortir de ces cadres. Donc, j'espère trouver quelqu'un qui travaille différemment de ce qui se fait. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que vous venez tous de milieux différents et que du coup, vous apportez dans votre jugement chacun votre personnalité et votre expérience. Tout à fait. Et puis, je vois que les juges qui sont avec moi sont à l'écoute de nos regards, de nos interventions. Et ça, c'est très intéressant. Et moi, je me nourris de leurs regards. Donc, oui, je pense qu'on va amener une plus-value avec ce mélange de regards très intéressant. Très bien. Alors, moi, je suis un peu curieux. Qu'est-ce qui se passe pour vous ces prochains temps ? Quels sont les projets en cours ? Un peu de teasing. Oui, grosse activité. Je suis content. Depuis deux ans, il y a une grande ampleur dans mes travaux personnels qui sont en train de mettre à jour. Là, je reviens de Colombie hier sur des travaux, sur des ethnies. Donc, un livre qui vient de sortir, où je suis co-auteur en géopolitique, qui vient de paraître, donc qui est à 5% Afrique-Panafrique. Donc, qui prend une grande ampleur. Un projet d'édition de livres en cours aussi qui devrait sortir fin d'année. Deux, trois expositions. Et puis, des reportages qui vont continuer de par le monde. Donc, sur tous les fronts, polyvalents, multifacettes, mais avant tout talent, tu es François Morel. C'est gentil, on essaye. Merci d'avoir répondu à ces quelques questions. Une dernière peut-être. Quel conseil vous pourriez donner à de jeunes photographes ou de jeunes réalisateurs qui veulent en faire leur métier ? Moi, on m'a toujours dit qu'il ne faut rien lâcher, qu'il faut toujours y croire. Et bon, je crois que c'est le vieil adage qui tient cœur. Je crois que c'est la passion. Donc, la passion, si elle vous anime, elle doit tout dépasser. Et il faut toujours y croire, toujours y croire, continuer. Et puis, la différence, elle va se faire sur le temps. Donc, si au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, il y en a qui arrête, il faut continuer. Ça va payer quoi qu'il arrive. Très bien. Eh bien, merci à vous, François Morel. A noter que vous êtes dans la catégorie jury documentaire et que vous départagerez donc les documentaires. Vous avez déjà commencé à en visionner ? Oui, oui. On a visionné un très beau documentaire ce matin, justement une photojournaliste. Et on a commencé sur une bonne lancée ? Oui, très intéressant. Très bien. Merci à vous, François Morel, d'avoir répondu à ces quelques questions. On enchaîne tout de suite avec le prochain membre du jury. Alors, je suis heureux d'être en compagnie de Catherine Lasky qui est la fondatrice du magazine Black Beauty Magazine. Un magazine people, afro, ultramarin, de qualité que je vous conseille d'ailleurs. Bonjour Catherine. Bonjour Macleur. Ça va bien ? C'est un plaisir de te retrouver cette année encore sur le Festival Panafrica. Tu nous apportes le soleil, la joie, la chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je pose la même question à tous les membres du jury, mais c'est une question importante. Pourquoi avoir accepté d'endosser ce rôle dans le jury ? Ah, grande question. A priori, c'est vrai qu'au départ, je ne suis qu'une éditrice, une directrice de magazine. Ceci dit, c'est vrai que le cinéma est un domaine qui bouge énormément et que je suis de plus en plus sollicité effectivement dans ce domaine de découvrir des films, de découvrir des festivals. Et il faut rajouter que mon travail est aussi un travail de journaliste qui fait le contact entre les films, donc les réalisateurs, les scénaristes et le public. Et à ce titre, je pense qu'effectivement, c'est un grand plaisir pour moi de faire découvrir dans le magazine, à travers ce magazine, ce festival déjà, mais que les lecteurs connaissent bien, mais surtout les films et les documentaires qui sont proposés. Alors, qu'est-ce que votre expérience professionnelle, personnelle pourra apporter finalement ? Alors, par rapport au jury, je pense, ce dont vous parlez, c'est tout simplement un regard de journaliste, donc ce que peut apporter un film, l'intérêt d'un documentaire sur un sujet donné, et surtout la façon dont il peut être compris et capté par un public qui est censé aller le voir, qui est censé, ce film, ce documentaire est censé être diffusé en fait sur les ondes. Donc, l'intérêt, la nouveauté en fait, le côté novateur d'un des aspects qui est traité, et puis aussi tout simplement la réception. Alors, vous officiez dans le jury documentaire, qu'est-ce que vous attendez des documentaires que vous allez voir ? Est-ce que vous avez des attentes particulières, des thématiques qui vous toucheront probablement plus que d'autres ? Alors, des thématiques, a priori, non, parce que je suis assez curieuse, et j'aime bien découvrir justement, et comme l'intérêt du festival panafricain, c'est que c'est des documentaires avec des réalisateurs qui viennent de partout, donc des problématiques à laquelle on n'est pas nécessairement ni confronté, qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc c'est déjà la curiosité en fait. Ensuite, d'être surpris, d'être surpris, d'une part, pas le sujet traité, mais la façon dont il est traité aussi. Ça veut dire qu'un documentaire, il n'y a pas que des fictions qui peuvent nous captiver, des documentaires aussi. Des fois, il y a des documentaires où on se dit, quoi, déjà ça se termine, on aimerait que ça continue en fait, parce qu'on apprend. Et ça, dans un documentaire, c'est essentiel, sans compter bien évidemment l'aspect visuel de la chose. Alors, vous êtes une femme, Black Beauty Magazine est un magazine féminin, à noter quand même 70 000 exports en France, Dom-Tom, Afrique francophone, Sénégal, Côte d'Ivoire, Gabon, Cameroun, ce qui est plutôt pas mal, donc félicitations. Quel regard vous portez sur les polémiques autour de l'harcèlement des femmes dans le cinéma, ou autre, brièvement ? C'est tabou en fait, on en discutait encore tout à l'heure avec la présidente du jury. Bon, c'est vrai que c'est un phénomène qui existe, mais pas simplement dans le cinéma, qui existe dans d'autres milieux. Dans d'autres milieux, effectivement. C'est un phénomène évidemment que tout le monde reproche, mais la particularité quand même, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont en connaissance de cause. Enfin bon, à un moment donné, il faut le dire. C'est vrai. C'est pas normal, ceci dit, c'est la nature humaine, c'est la nature de l'homme. Aujourd'hui, on est dans un système de starification. C'est pas bien que d'autres abusent d'autres personnes, et effectivement, surtout quand il s'agit d'aspect sexiste, après que des actrices en parlent, une fois qu'elles sont au sommet de l'échelle et qu'elles ont toutes leurs paillettes, on peut se poser un point de l'interrogation. Ce qui me pose davantage problème en fait, c'est les femmes qui refusent ce système et qui, à cause de ce refus, ne peuvent pas arriver là où elles vont, alors qu'elles ont des qualités, des scénarios, alors que ce sont des actrices performantes. C'est plus ce système-là que la polémique en soi sur des personnes. En tout cas, on peut dire que vous luttez avec brio à votre manière, avec Black Beauty Magazine qui met en valeur la femme forte, la femme indépendante, mais pas que la femme d'ailleurs, puisque vous parlez également des hommes, puisque j'ai fait une petite interview, il me semble, pour le magazine. Je veux savoir mon interview, parce que ce que vous faites est très intéressant et captive aussi toute une nouvelle génération sur le fond et sur la forme. Alors Black Beauty Magazine, c'est vrai qu'au départ, c'est la beauté de la femme, la beauté de la femme noire, mais de plus en plus, au fur et à mesure, ça fait six ans qu'on existe, on s'est rendu compte que cette beauté physique, elle dépend aussi de la beauté culturelle en fait. Et donc on est beaucoup, Black Beauty, c'est aussi tout ce qui tourne autour de la culture. On est très très engagé pour la reconnaissance d'une culture qui a eu tendance à être mis sous silence et sous scellé, je dirais. D'ailleurs, on va clôturer avec cette question, qu'est-ce que pour vous le panafricanisme ? Alors déjà, c'est un mouvement, c'est un mouvement qui est engagé. Au-delà de ça, je dirais que le panafricanisme, c'est la réunion en fait de tout un continent, c'est la réunion des peuples, mais c'est aussi pour moi au-delà des océans. Et à ce titre, le panafricanisme, j'aimerais quand même souligner l'initiative de Basile, qui depuis 15 ans tient à son projet et le réalise tous les ans depuis des difficultés. Et aujourd'hui, il sera peut-être aidé dans sa réalisation par un projet qui est né au Burkina Faso, d'un jeune Burkinabé, Kevin Monet, effectivement, qui a fait l'exploit de mettre en route une académie des Sotigui, en hommage à Sotigui Couriaté, qui est un grand réalisateur. Et cette académie des Sotigui reprend justement cette idée aussi de panafricanisme. En fait, que ce soit l'Afrique francophone, que ce soit l'Afrique anglophone, lusophone et la diaspora, l'idée est de mettre justement dans le domaine du cinéma, en avant les acteurs et les actrices du cinéma panafricain et africain et de sa diaspora. Et j'espère que beaucoup seront sensibles à cette académie des Sotigui et seront très en même d'être des membres bienfaiteurs. Très bien. Eh bien, merci à vous, Catherine Lasky, fondatrice de Black Beauty Magazine, magazine People Afro Ultramarin. Merci d'être avec nous durant tout ce festival. Et puis on se retrouvera bien évidemment pour d'autres rendez-vous durant le festival. On a quitté la terrasse du Carlton pour se retrouver dans cette magnifique suite Sean Connery avec un des membres du jury dans la catégorie documentaire, Gérard Théobald, qui est réalisateur, mais également écrivain, auteur de la crise de l'outre-mer française, mais également de les abolitions, utopies d'une société moderne. Gérard Théobald, merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous et merci au festival. Bien évidemment. M'est-ce pas ? Je commence par cette même question pour tous les membres du jury. Pourquoi est-ce que vous avez accepté d'endosser ce rôle de jury ? L'acceptation était naturelle, mais vraiment très clairement naturelle. Ça fait beaucoup trop longtemps que je livre une solidarité à l'égard du film dit mineur, bien que je n'apprécie pas cette appellation, film africain, film caribéen, film venant d'Asie, film venant de toute zone anciennement coloniale, pour ne pas être là. Très bien. Vous avez enseigné, je le sais, et vous avez devant vous de jeunes réalisateurs, pour la plupart. Quelle attente vous avez vis-à-vis de leur travail ? Je n'ai pas une attente particulière vis-à-vis de leur travail. Pour moi, le travail est technique. J'ai eu une attente vis-à-vis de leur pensée. Et depuis que je suis arrivé, je revois des vieux camarades, des vieux copains. Je revois un de mes très vieux amis avec qui j'ai fait mes études. Dom Pedro, pour ne pas le citer. Dom Pedro, pour ne pas le citer. Et depuis, nous parlons de nos études, nous parlons de nos premières années d'exercice, nous parlons de nos premières années de confirmation et nous parlons de notre école. Nous sommes d'avis que nous avons fait école. Nous avons posé les bases d'une école. Et d'une école du cinéma mineur ou dit mineur en France. Et malheureusement, je suis d'avis de dire que nous n'avons pas établi cette école. Et pourtant, les bases sont posées. Votre question fait appel, non pas pour ceux qui me concernent, à la technique, mais fondamentalement à la pensée. Il nous faut encore encourager la pensée. Il nous faut encore approfondir la pensée. Il nous faut encore travailler la pensée. Et je veux insister et j'insiste sur la pensée parce que cette pensée va nous ouvrir l'imaginaire. Cette pensée va transcender nos frontières géographiques, nos frontières mémoriales, nos frontières natales. Je suis pour le retour au pays natal. Mais aussi, je suis pour qu'on transcende cette frontière et que mon pays natal puisse être le pays de tous et de chacun. Très bien. En ce sens, lorsque je vois des jeunes réalisateurs et j'ai vu des films de jeunes réalisateurs, je suis assez satisfait parce que je commence à sentir de la pensée. Je sens de la technique, mais la technique, c'est la chose la plus béate qui soit. C'est la chose qu'on apprend. On apprend des formules, on apprend à poser une pierre. Ce que vous recherchez, c'est de l'émotion finalement, au-delà de la pensée. Pas seulement de l'émotion, du partage, de la singularité. Pas simplement quelqu'un qui va m'exprimer que je suis beau et tais-toi. Quelqu'un qui va me dire je suis beau et je peux parler. Je ne suis pas la plante, je ne suis plus la plante. Je n'ai jamais été la plante et je vais vous dire pourquoi je n'ai jamais été cela. Quelqu'un qui va m'expliquer que je n'ai jamais été ce que l'autre voudrait que je sois. Ça, ça m'intéresse. Je comprends. Quelqu'un qui va m'expliquer que demain je serai ce que l'autre ne veut pas que je sois. Ça, ça m'intéresse. On est ici dans le cadre de cette quinzième édition du Festival international du film panafricain de Cannes. Comment, avec vos mots, définiriez-vous le panafricanisme ? Comme un rêve, une utopie. D'abord, parce que je pense que le panafricanisme a toujours existé, c'est un premier mouvement migratoire intra. Ensuite, il a d'autant plus existé, de manière contrainte et forcée, et parfois par la déportation, si on se réfère à l'esclavage. Aujourd'hui, c'est à nous auquel il appartient. A la fois le mouvement nous appartient. On le partage, mais il faut se le réapproprier pour le retour au pays natal. Se le réappropriant, eh bien là, nous allons pouvoir, me semble-t-il, faire non pas unité, mais faire penser. Encore une fois, de la pensée pourra peut-être sortir l'unité. Je suis beaucoup plus pour l'unicité que l'unité. Dans l'unicité, il y a encore à chercher, il y a encore à nettoyer, il y a encore à approfondir. Et surtout, dans l'unicité, il y a cette notion qui, moi, m'intéresse fondamentalement, la notion d'égalité. Très bien. Une petite question, on l'a évoquée, vous étiez avec Dom Pedro en cours, il y a 20 ans. Est-ce que le jeune réalisateur, 30 ans, voilà, je vous ai rajeuni, qu'est-ce que le jeune réalisateur que vous étiez à réaliser ses rêves ? Oui, parce que je vis pleinement, mais très pleinement, le métier que je voulais faire à l'âge de 5 ans. Ah oui, c'est une vocation qui est survenue relativement jeune. À 5 ans, vous vous imaginez derrière une caméra, derrière un appareil photo ? Plus précisément. À l'âge de 5 ans, mon souhait était d'aller découvrir le monde, d'aller montrer ce que le monde était, et notamment mon monde. Et quand je dis, notamment mon monde, j'entends, parmi ces jeunes, des histoires de mon enfance. Des histoires de discrimination, des histoires de rapports de force de l'école républicaine face à un enfant qui n'a pas l'épiderme local. Des histoires face à une mémoire qui est hors de la Constitution. J'entends les mêmes choses. Et moi, je voulais simplement montrer, parce que je le savais, qu'il y avait des gens comme moi partout dans le monde. Donc, oui, à 5 ans, c'est ce que je voulais faire. Et comme je le dis parfois à certains étudiants, je n'ai pas réussi, je suis devenu réalisateur. Vous avez, en somme, réalisé votre rêve ? Non seulement j'ai réalisé mon rêve, mais je suis un auteur plein. Je suis un auteur plein parce que je suis un auteur qui écrit, je suis un auteur qui filme, je suis un auteur qui photographie. Et j'exploite l'environnement entier de mon statut. D'accord. Justement, vous avez deux casquettes, si je puis me permettre, réalisateur, écrivain. C'est une question un peu compliquée. Mais si vous devez ne choisir qu'une seule de ces envies, de ces arts ? Incontestablement le regard, donc incontestablement l'image. L'écriture est le socle de l'expression. Le cinéma est une expression. Donc, pour passer au cinéma, il a fallu écrire. Aujourd'hui, je sais écrire avec une caméra comme je sais écrire avec un appareil photo. Le fait d'écrire ou le fait d'avoir pris le parti d'écrire et d'écrire plus long que les scénarii permettait d'approfondir des sujets qu'on ne pouvait pas montrer à l'image. Permettez d'approfondir des pensées qu'on ne pouvait pas dire à l'image et qu'on ne peut encore pas dire maintenant, puisque les populations, et non pas les populations auxquelles je ressemble affectivement et émotivement, ces populations ne sont pas prêtes. D'un côté, les populations dites dominantes, ou celles qui ont fait l'histoire de la domination et de la terreur, ne sont pas prêtes à entendre les réponses qu'on peut leur accorder. Et d'un autre côté, les populations qui sont victimes de cette politique de la domination et de la terreur, elles-mêmes ne sont pas prêtes aussi à entendre les réponses qu'on peut apporter. Donc, écrire a permis d'aborder d'une autre manière ces débuts de réponse. Où je suis surpris, et agréablement surpris, c'est que durant le festival, j'ai rencontré des jeunes avec lesquels, je crois, avec lesquels, pardon, je crois, où nous allons pouvoir faire et établir l'école. Eh bien, merci Gérard Théobald d'avoir répondu aux questions dans le cadre de cette 15e édition, de cette édition anniversaire du Festival international du film panafricain de Cannes. Une dernière petite question, est-ce que vous auriez un message à faire passer pour notre cher Basile, celui qui nous réunit tous durant cette semaine, placé sous le signe du 7e art panafricain ? Plus de pensée. Plus de pensée. Plus de singularité. Et surtout, plus de persévérance. Merci à vous, Gérard Théobald. A noter que vous faites partie du jury documentaire et que vous officierez durant toute cette semaine du Festival international du film panafricain de Cannes. On se retrouve pour la cérémonie de clôture ? Absolument. Ça marche. Le rendez-vous est pris. À tout à l'heure. Et on clôture l'interview des protagonistes de cette 15e édition du Festival international du film panafricain de Cannes avec Claudia Aydara-Yoka qui est présidente du jury et qui aura la lourde tâche de présider mais également de sélectionner les films en compétition avec un point de chute ce dimanche où l'on connaîtra enfin les films sélectionnés. Bonsoir Claudia. Bonsoir. Alors c'est une lourde tâche qui vous incombe de présidente du jury. Quel genre de présidente êtes-vous ? Je pense que je suis une présidente sans histoire parce que c'est vrai que c'est pour moi une expérience renouvelée parce que je l'ai déjà fait à d'autres festivals au Gabon et au Cameroun. Et donc je pense que je suis généralement assez, on va dire assez souple. Et puis voilà, je n'interviens pas énormément dans le point de vue des autres et je laisse chacun faire son travail et être à sa place. Alors à noter que vous êtes fondatrice du Festival Tazama, productrice de films congolais, donc plusieurs casquettes. Quel envers vous préférez finalement ? En fait, je ne sais pas vraiment parce que déjà réalisatrice, ça fait un moment que j'ai arrêté pour me concentrer sur les projets des autres. Et ensuite, être directrice de festival, ça veut dire qu'on reste dans cette dynamique-là de voir des films, d'en faire, de participer à des projets, de s'allier à d'autres cinéastes. Et lorsqu'on dit productrice de films congolais, pas vraiment parce qu'on a encore produit un film camérounais et on s'arrange justement pour que les films que nous produisons soient sous la patte de plusieurs pays africains. Donc c'est vrai que non, ce n'est pas limité au Congo. C'est vraiment qu'on essaie de maximiser, entre guillemets, les sorties vers les autres pays du continent, notamment les pays francophones. Alors qu'est-ce que vous attendez globalement de ce festival ? Quelle est votre attente ? Moi, je suis déjà venue au Festival de Basile il y a quelques années et moi, mon attente, c'est de voir de beaux films parce que ça avait été le cas déjà la première fois quand je suis venue. Et aussi parce que, comme vous l'avez dit, j'ai un festival. Donc moi, mon attente, c'est de trouver des perles rares. Où il est question de femmes parce que mon festival est un festival de films des femmes. Donc en fait, en général, je vis aussi parfois pour faire mon marché. Donc il ne faut pas que je vous réponde l'histoire. Donc j'aime beaucoup ce festival parce qu'en général, ça m'apporte beaucoup, beaucoup de matière pour programmer des éditions. Alors on parle justement de festival de femmes. Vous n'êtes pas passée à côté de l'affaire Harvey Weinstein. Quel regard vous portez sur cette polémique en tant que femme et en tant que défonceuse de la cause des femmes, de la cause féminine ? Voilà, alors avoir un festival de femmes et m'engager avec des femmes cinéastes ne signifie pas forcément que je sois une ultra féministe ou quoi que ce soit. Par contre, vous avez parlé de l'affaire Weinstein et je vous avoue que je suis très, très partagée sur le sujet parce que je ne sais pas si vous avez consulté l'édito de festivals pan-africains, mais je mentionnais justement l'idée que la problématique existe depuis la nuit des temps. Bien sûr, bien sûr. Et j'ai été étonnée de ce rebondissement et donc je ne prends pas parti pour Harvey Weinstein, au moins de là, mais je me dis aussi qu'il faut à un moment donné arrêter avec un certain voile et arrêter de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. À un moment donné, si je suis comédienne et quelqu'un a sauvé le problème, et c'est pénible à dire, mais c'est une réalité, si je suis comédienne et que je vais rencontrer un producteur très tard dans la nuit dans une chambre d'hôtel, j'ai un problème parce que les rendez-vous se font dans les bureaux. Bien sûr. Ça, c'est ma conception. Donc, je ne sais pas quoi répondre exactement là-dessus. Tout ce que je dis, c'est que quand on est une femme, une femme engagée, et justement quand on aime les femmes, on a ce pouvoir de dire oui ou non et de laisser avancer sa carrière très lentement. et de laisser du temps au temps, tout simplement. Bien sûr. Alors, on est ici au Festival Panafricain. Comment résumeriez-vous votre vision du panafricanisme ? Le panafricanisme, c'est justement ce dont je vous parlais lorsque vous avez dit que j'étais productrice de films congolais. Je ne vous dis pas que. Moi, l'idée du panafricanisme, c'est de faire un film en réunissant tous les talents du continent. Et moi, j'ai plus envie de produire un film lorsque je sais que je peux mettre un comédien. Bon, ça, je sais qu'il est une référence parce que j'aime beaucoup, mais Bacaribamba, si je peux avoir sur un film Bacaribamba, Bitourri de Centrafrique ou Nadej Boussoune du Sénégal, et ainsi de suite, toutes ces personnes que j'ai reçues durant toutes les éditions que nous avons eues de Tazama, j'aurais le sentiment d'avoir fait un film panafricain. Panafricain, pourquoi ? Parce que pour moi, c'est la synergie de toutes ces nationalités, de toutes ces nations, dans un seul projet. Et donc, pour moi, le panafricanisme, c'est vraiment, comme on dit, d'aller plus loin ensemble, c'est-à-dire de faire en sorte que les Africains se fédèrent encore plus et aillent de l'avant ensemble. Donc, voilà ce qu'est ma vision du panafricanisme. Très bien. Alors, justement, vous êtes fondatrice du festival Tazama. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Déjà, la prochaine édition aura-t-elle lieu ? Si oui, quand ? Alors, le festival Tazama est un festival qui existe depuis... Et puis, on en est à la quatrième édition. Enfin, nous avons tenu la quatrième édition sur Paris au mois d'octobre. Et c'est un festival de films de femmes africaines qui met la femme africaine au cœur de l'événement, mais pas que. Nous recevons aussi des réalisateurs hommes, je dirais, des cinéastes hommes, qui viennent, mais avec une thématique de femmes. C'est-à-dire, si un réalisateur comme Mohamed Ben Souda a fait un film sur le harcèlement qui s'appelait « Les portes fermées », nous, on l'a reçu. C'est-à-dire parce que la thématique nous touchait et que ça concernait les femmes. Donc, ce n'est pas que les femmes. Et ensuite, le festival existe pour une cause très particulière, c'est qu'en fait, ce festival a été créé pour la lutte contre le cancer en Afrique. Et lorsque j'ai décidé que c'était un festival qui s'adressait d'abord aux femmes, c'est parce qu'on avait fait un constat sur le fait que le cancer du sein était le cancer le plus répandu. Donc, il n'y avait rien de mieux pour moi que de... Il y a de la prévention, là-dessus, derrière. Voilà, d'aller voir les femmes en disant « On a une cause à défendre ». Et le festival se tient chaque année avec l'idée de lever des fonds pour reverser une association de lutte contre le cancer. Très bien. C'est vraiment un festival assez particulier. Très bien. Donc, voilà pour le festival Tazama. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Claudia ? Là, j'ai fait le festival de Basile. Je préside le festival de Basile. Et j'ai le sentiment que finalement, ils me font plus ou moins confiance parce que ce n'est pas le premier. Et c'est très, très intéressant de voir qu'à un moment donné, tous ces hommes qui sont dans le métier depuis autant d'années, Basile, Basel-Baclovio, René-Joseph-Combat du Gabon, se retournent à un moment donné vers les femmes pour dire « Ok, cette fois-ci, on a besoin de temps de gamme ». Donc, moi, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de pouvoir, à mon tour, transmettre ça. J'aimerais beaucoup pouvoir transmettre ça à des jeunes femmes réalisatrices et tout ça, cette énergie, cette volonté. Enfin, je ne dis pas que moi, j'ai totalement du monde. Mais avoir en partage la volonté d'accomplir des choses en tant que femme et de changer les choses à l'intérieur. Et la touche féminine est toujours intéressante parce qu'on n'a peut-être pas la même façon de percevoir les choses. Donc, en fait, on est complémentaires. Donc, il faut me souhaiter que tout ce que je fais aujourd'hui et dans différents pays, soit porteur pour les générations à venir. Enfin, les générations, je n'ai pas 75 ans, mais pour les jeunes filles qui sont derrière et qui sont très dynamiques. Très bien. Eh bien, merci, Madame Claudia Aïdara-Yoka, d'avoir répondu à nos questions. Présidente du jury de cette nouvelle édition, une force vive, j'ai envie de dire. Merci à vous. Et c'est ainsi que se clôture l'interview des membres du jury de cette nouvelle édition. Claudia Aïdara-Yoka, je vous laisse le mot de la fin. Pourquoi pas un mot pour Basile ? Ah oui, mais toujours, Basile, c'est de l'énergie, c'est de la volonté, c'est de la détermination. Et lorsqu'on fréquente ou qu'on côtoie quelqu'un de lui, on peut foncer, on peut y croire et s'accrocher. Donc, bravo à lui. Je sais qu'il est là pour encore au moins. On sera là la cinquième édition. Très bien. Merci, Madame Aïdara-Yoka. Le message est passé. Quant à nous, on va continuer ce périple au travers des interviews, des acteurs, des réalisateurs, mais également des protagonistes et des forces vives de cette nouvelle édition. A tout de suite.